... Bonjour, je suis Viviane de canalginet.com. Aujourd'hui, nous sommes avec M. et Mme Tarsiste qui présentent une exposition collective d'artistes locaux et internationaux. Bonjour Viviane, merci d'être venue nous voir à l'exposition immaculée au Fort Fleur d'Épée où, avec notre association Colorescence, nous présentons des artistes de Guadeloupe mais aussi de la Caraïbe et du monde autour d'un thème original qui est le revers de la médaille et le savoir vivre ensemble. On a des artistes venant de la Côte d'Ivoire, du Brésil, du Panama, de la Martigny, du Brésil, du Brésil, du Brésil. On a des artistes aussi du Nord de la France, de Lille, Nathan Chantob, pour passer de la galerie. Donc, une exposition qui a commencé il y a déjà trois semaines. Et, trois semaines et puis, qui attire beaucoup de monde. Donc, nous sommes ravis puisque, en fait, ça fait la première fois que la galerie expose ici en Guadeloupe parce qu'on a des exposés un peu partout dans le monde. Mais voilà, pour la première fois en Guadeloupe. Couleur Essence, c'est une association qui a pour but de promouvoir le dialogue entre les cultures et les peuples. Et donc, nous avons aussi pour objectif de permettre aux artistes de Guadeloupe, de Martinique et l'ensemble des artistes que nous représentons et que nous aidons à diffuser leurs œuvres à travers le monde et à se faire une place sur le marché de l'art international et d'apporter notre différence culturelle aux autres peuples. Donc, comme disait Olivier, nous avons ici un artiste capverdien qui travaille beaucoup sur l'identité créole. Et donc, nous avons tenu à l'exposer ici puisqu'il parle de la femme créole et de comment est-ce que les femmes créoles au Cap Vert, comme en Guadeloupe d'ailleurs, sont des femmes fortes. Souvent, ce sont des sociétés matriarcales. Et donc, il promouvoit et il parle de cette importance de la femme moderne dans nos sociétés. Et il demande, à travers ses œuvres, il questionne l'idée de comment est-ce qu'on voit la femme noire. Pas comme un objet, mais qu'on puisse commencer à voir la femme noire comme quelqu'un d'indépendant, capable de faire son propre chemin au même niveau que toute autre femme. La couleur ne doit plus définir une personne. Alors, quelle est la motivation qui vous a poussé à présenter les différents artistes ? Donc, l'idée de base, en fait, vivant à l'étranger, c'était de promouvoir, de préserver notre culture. Pas forcément spécialement l'arbre contemporain, puisque quand on fait des expos aussi, on essaie de proposer d'autres médiums, comme la musique ou la danse. Donc, l'idée, c'est vraiment de présenter la culture caribéenne et notamment Guadeloupe. Donc, voilà. Olivier et moi, tous les deux, nous sommes collectionneurs avant tout. Depuis plusieurs années, nous avons accueilli des artistes chez nous, à Lisbonne. Et nous avons détecté, au fur et à mesure de nos rencontres, ce besoin de représentation, surtout au niveau des afro-descendants, des caribéens. C'est vrai que quand on vit sur un territoire insulaire, on est entouré d'eau. Pour pouvoir exporter son art et pour le faire connaître à travers le monde, ce n'est pas facile. Donc, du coup, on a eu cette envie d'ouvrir notre carnet d'adresses et de faciliter les rencontres entre les artistes insulaires ou d'autres territoires un peu mis à l'écart par l'arbre contemporain et de leur ouvrir une porte pour qu'ils puissent arriver à se faire connaître et à promouvoir leur esthétique et leur discours. Vous nous présentez les différents artistes pour l'expo ? Oui, donc je commence par Sandrine Plante, qui est une artiste réunionnaise qui vit en Auvergne. Sandrine est un maître sculpteur, donc elle a appris les différents types de sculptures, notamment sculptures sur pierre de taille, sculptures sur marbre, sculptures sur la pierre de volvic, mais aussi sa plus grande passion qu'elle pratique depuis l'enfance, c'est la terre. Elle est vraiment une artiste passionnée de modelage de terre et Sandrine est une artiste qui se dit mémorielle, c'est-à-dire qu'elle pourrait sculpter un peu tout tellement ses doigts sont magiques, mais elle a décidé de consacrer sa carrière de sculpteur à faire des statues mémorielles pour les afro-descendants et notamment pour ceux qui se sont retrouvés sur les bateaux et transférés par le biais du commerce triangulaire dans la Caraïbe. Nous travaillons avec Sandrine Plante sur cette série qui s'appelle « L'or noir » qui parle de ces femmes qui appartenaient aux cours royales ou qui étaient des prêtresses et des guerrières, qui étaient capturées souvent par d'autres royaumes et qui ensuite étaient vendues comme esclaves parce que c'étaient des beaux spécimens. Donc elles avaient une valeur particulière notamment pour pouvoir produire d'autres esclaves. Donc on travaille sur cette série qui s'appelle « L'or noir ». Il faut savoir que Sandrine a cette sculpture mémorielle au Mémorial d'Alabama. C'est l'une des artistes les plus connues au monde dans ce domaine et elle prend son travail extrêmement à cœur. Elle est venue ici au fort d'ailleurs et en résidence chez nous au mois de juin pour faire d'autres sculptures sur les caribéens qui ont été mis en esclavage. Le but pour nous, dans le travail que nous faisons avec Sandrine, ce n'est pas de répéter que nous avons été mis en esclavage, mais c'est de rappeler que ce sont des êtres humains qui avaient des vies, qui appartenaient à des civilisations, qui étaient dans un milieu culturel, social organisé en Afrique et il faut comprendre que c'est un arrachement qui a été fait. On les a déracinés. Donc c'est surtout ça, on veut promouvoir cette notion que nos ancêtres n'étaient pas des esclaves, mais c'étaient des gens qui appartenaient à des civilisations sur le continent africain. Donc ici, nous avons un diptyque d'huile sur toile de Nathan Chantaub. C'est un artiste français du nord de la France. Le diptyque, comme vous le voyez, c'est un portrait en ombre et en lumière qui parle justement de la dualité de l'être humain, notamment avec ces deux morceaux cassés qu'on rapproche pour refaire la personnalité et l'identité de la personne. Alors on a une de nos artistes qui a travaillé sur le kintsugi japonais, qui est aussi un peu dans ce même esprit de déconstruire pour reconstruire. Et Nathan Chantaub parle de cette notion qu'il y a à travers les épreuves à trouver la résilience pour pouvoir continuer à se construire et à avancer. Donc ici, nous avons une oeuvre, je dirais, une installation. C'est une composition de plusieurs oeuvres de Chantal et Hakouma, qui est une artiste locale. Son installation parle essentiellement de la nature et de l'homme et de la nature, du lien qu'on a avec notre île, notre enracinement sur notre territoire. Un territoire qui appartenait aux Amérindiens et pour eux, la Guadeloupe faisait partie des terres sacrées. Et donc Chantal et Hakouma questionne cette notion de que faisons-nous du patrimoine qu'on nous a laissé, à la fois le patrimoine naturel mais aussi le patrimoine de nos ancêtres. Elle travaille également sur la question des pollutions, pollutions chimiques, les pollutions chlordécone, tous les différents types de pollution, parce que il y a dans la vie de l'artiste énormément de produits, de solvants qui sont utilisés. Donc elle parle de cette idée que même pour construire quelque chose de beau, il y a quelque chose que parfois on ne voit pas à l'envers et chez les artistes c'est cette pollution constante qu'ils touchent à travers les solvants. Et cette notion qu'il faut qu'on invente un monde où justement on tient compte, pas juste du profit, mais on imagine les conséquences pour nous et les futures générations de la présence de ces solvants dans notre environnement. Et ce que ça va nous apporter à long terme, c'est de trouver des solutions. Ici nous avons un collage photographique multimédia de Janna de Zieu. C'est une artiste panaméenne qui à travers la communication haptique, en touchant les photos de famille et en regardant les archives du canal de Panama, retranscrit l'histoire des afro-descendants qui ont été oubliés et qui sont allés au Panama, notamment de toute la Caraïbe et parfois aussi d'Afrique pour pouvoir construire le canal. Donc dans les collages de Janna, on retrouve pas mal d'éléments, des photos de famille, des lettres, des bouts de mur, parfois aussi des coupures de journal qu'elle assemble pour créer un nouvel imaginaire où l'afro-descendant est fier et a toute sa présence dans l'économie et la culture, l'histoire du Panama. Donc ici nous avons un tableau de Yagor Yao, donc les Guadeloupéens connaissent déjà l'artiste, c'est un artiste qui est présent en Guadeloupe dans d'autres lieux. Mais avec nous, nous avons choisi de travailler avec lui sur un certain thème et un certain format et une esthétique particulière. Donc Yagor est un artiste qui travaille de la Côte d'Ivoire, je voulais le préciser, qui travaille sur les enfants qui vivent dans les bidonvilles ou alors qui vivent dans les décharges en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que l'Afrique a une avancée de l'urbanisation assez rapide et jusqu'ici il y a quand même une utilisation de certains territoires comme territoire où on dépose les déchets. Et donc ces enfants, leur air de jeu, ce sont des endroits qui dégagent des vapeurs toxiques et jouent avec des déchets. Et donc ils subliment ces enfants à travers ces tableaux en reprenant en arrière-plan des codes qui sont les codes de la culture de la Côte d'Ivoire et en y ajoutant des graphiques nature, de la nature, ici ce sont des fleurs, pour pouvoir justement rappeler aux voyeurs que ces enfants sont des enfants comme les autres qui cherchent à avoir une vie d'enfant. Mais voilà, il faut quand même dénoncer que leur enfance ne se passe pas dans la nature mais bien dans des bidonvilles pas très appropriées pour eux. Donc ici nous avons un transfert sur toile de Laetitia Barreto qui est une artiste du Brésil qui vit et travaille à Lisbonne. Donc Laetitia a travaillé, c'est un ensemble de plusieurs teintures sur toile qu'elle a fait pour le Goethe-Institut en Allemagne sur un thème de décolonisation. Et donc cette toile fait partie de cet ensemble qui s'appelle Entre les Tours d'Ivoire et les Dieux Noirs qui est une toile qui a été faite à partir d'une photo de Pierre Vergé qu'elle a déteint sur la toile avec de l'eau de Javel. Et donc elle parle notamment de cette blanchisation de la culture brésilienne où on efface comme avec de l'eau de Javel au fur et à mesure tout ce qui peut avoir un lien avec l'Afrique et l'Afro-descendance, tout ce qui peut être culturel ou religieux originaire d'Afrique. Il faut tout blanchir. Donc elle questionne cette notion, est-ce un blanchissement nécessaire ? Et est-ce que ce n'est pas une perte d'enrichissement plutôt qu'une évolution pour la société brésilienne ? Nous avons ici une toile de Jocelyn Akwaba, le jaguar de Javel. Il faut savoir que Jocelyn Akwaba Matignon est un artiste guadeloupéen qui a fait énormément de recherches sur la culture amérindienne, qui est très intégrée dans les communautés amérindiennes d'Amérique latine, qui travaille avec des archéologues. Et Jocelyn Akwaba Matignon travaille notamment sur le codex maya, les symboliques maya et les totems des Afro-descendants des Amérindiens. Et donc son travail est un mélange de l'influence de la culture et de la religion amérindienne et de son imaginaire. Donc sur ces toiles on retrouve toujours les symboles comme ici le serpent mais le jaguar. Donc c'est des espèces d'êtres hybrides entre l'homme et la nature qui sont des personnages qu'il crée à travers sa perception du monde amérindien. Ici nous avons une technique mixte sur papier, acrylique et feutte de Françoise Semiramotte. Donc cette série MMDC, c'est la série du caravage créole, où Françoise Semiramotte s'approprie le travail de l'artiste de la Renaissance El Caravaggio, qui est un artiste qui a beaucoup travaillé pour l'église et les personnalités de Rome. Et donc Françoise dénonce le fait que pendant que les Européens et les Italiens célébraient la Renaissance à travers l'art et la peinture, de l'autre côté les conquistadors étaient en train de dénaturer le continent américain, de détruire les Amérindiens. Alors Françoise enveloppe ces personnages dans la végétation luxuriante pour replacer le cadre, le bleu représente l'océan. Et les personnages, comme vous voyez, sont souvent très rouges pour parler justement de la couleur de peau des Amérindiens. Ensuite, la scène en elle-même, c'est une scène qu'il y avait sur des tableaux du caravage, d'où ce mélange entre l'Europe et la Caraïbe pour dénoncer cette collision qu'il y a eu quand les Européens ont débarqué sur nos îles et qu'ils ont trouvé un peuple amérindien déjà installé. Donc ici, nous avons la Balée de Centaures de Françoise Semiramotte, qui est un tableau qui reprend différents corps de la Vénus d'Urbino, qui a été aussi repris par la Maja de Goya et par Olympia de Manet. Donc Françoise interprète à la source afro-descendante la Vénus, avec le code de la Vénus positionné nu sur le canapé, comme dans l'œuvre de Manet. Et le Centaure, qui est la présence et la force masculine hybride qu'il y a dans les êtres vivants, cette dualité entre l'homme et la femme. Et donc elle mélange les codes européens avec les codes afro-descendants, comme dans la série Caravage créole. C'est une artiste qui aime beaucoup travailler les peintures historiques et les retranscrire, les cannibaliser à la sauce caribéenne. . . . Sous-titrage ST' 501 ... ...